hey what's up les potes bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un tuto comment améliorer le servant d'un petit con sur la map révélation ça a été trouvé par un américain qui s'appelle noah g456 et tout simplement du coup eh bien je vais vous montrer comment faire à mon tour alors tout simplement déjà la première chose c'est d'avoir ouvert le pack a punch d'avoir activé le courant pour ceux qui ne savent pas comment faire le lien du tuto est dans la description de la vidéo et deuxième chose à faire bien évidemment c'est de faire des boîtes pour récupérer le servant d'un petit con c'est la seule solution sur cette map pour la voir une fois que vous avez l'arme il va tout simplement falloir tirer sur des pierres qui se trouve dans le sel je vous montre les différents emplacements donc la première là en eau directement à nagdaron totten donc c'est au dessus de nagdaron totten vous voyez cette pierre bleu alors là on la voit pas très bien parce que le ciel est orange parce que j'ai gardé un oiseau sinon si c'est des zombies le ciel est bleu c'est beaucoup plus évident de distinguer les pierres bleues et bon là on peut l'avoir également donc faites attention de bien viser vous avez pu voir que j'ai fail je vous conseille vraiment de mettre le curseur sur la pierre et de viser après voilà donc vous voyez que la la balle a bien explosé sur la pierre et que la pierre a disparu la deuxième pierre se situe au niveau de mob of the dead donc là vous prenez directement le téléporteur qui vous mène à mob of the dead et là vous allez voir la pierre bleue qui est directement sur cette grosse boule donc là les jaunes mais normalement elle est bleue également donc là on la voit assez bien par contre même chose vous placez votre curseur et vous tirez voyez voilà la balle a bien explosé la troisième se situe au niveau de darazon raro donc là vous voyez j'ai bien tué mon oiseau j'ai gardé un zombie parce que j'arrivais pas à distinguer la pierre on la voit vraiment pas si on garde un oiseau celle là donc voilà et les deux dernières se situe au niveau de verruc donc là vous voyez tout simplement on remonte un petit peu dans les bâtiments et on va se mettre au niveau du saut épais ici voilà pour bien à distinguer on voit bien la pierre qui est juste au dessus du rocher qui vole voilà elle est bien juste au dessus donc là vous voyez vraiment si on tire sans viser là ça part vraiment n'importe où faut bien mettre le curseur et viser par la suite voilà ça c'était la quatrième et la cinquième également au niveau de verruc juste devant le téléporteur un petit peu sur la droite c'est là on la voit bien également et même chose vous tirez dessus et la pierre va exploser donc là vous voyez mon premier mon premier tir avait fail et voilà donc là elle a bien explosé une fois vous avez fait ça donc faites bien attention d'avoir vos 5000 points donc voilà moi j'ai tout simplement tué quelques zombies et donc voilà j'ai bien mes 5000 points et vous allez directement au pack à punch et vous allez voir que le pack à punch a légèrement été modifié vous voyez qu'il ya des pierres bleues à l'intérieur et à partir de ce moment là vous pouvez améliorer votre servant d'apothicon contre 5000 points comme n'importe quelle arme donc là j'étais vraiment content franchement depuis le temps on voulait l'améliorer cette arme et voilà donc on a bien le servant d'apothicon amélioré par contre grosse modification par rapport au tout début dans shadow of evil on a vraiment moins de munitions il me semble qu'à l'époque on en avait si je me trompe pas peut-être que je me trompe mais il me semble qu'on en avait 25 et là on a seulement 15 munitions donc on en a vraiment moins bon par contre c'est vrai que dans cette map là on peut posséder plusieurs wonder weapon vous pouvez également avoir le souffleur en arme secondaire voilà donc c'est vrai que de ce côté là on peut quand même se faire plaisir en tout cas j'espère vraiment que ce tuto vous a plu ça y est on sait comment améliorer le servant d'apothicon du moins sur cette map peut-être prochainement ça arrivera également sur shadow of evil j'espère que ce tuto vous a plu et qu'il vous servira je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes prenez soin de vous tchuss